Je crois que vous posez d'entrée la question qui est la question centrale de ce dossier en particulier et d'une façon plus générale, de la façon dont on peut comprendre les gens qui se sont défendus lorsqu'ils sont victimes de crimes. Ce qui me frappe à chaque fois, c'est que quand on parle avec quelqu'un qui vient de subir une agression au cours duquel il faut bien comprendre que la personne a cru que sa dernière heure était arrivée, les gens vous expliquent qu'ils sont dans un espèce d'état second, alors après les spécialistes peuvent appeler ça des effets tunnels, enfin il y a des termes, tout ça est très connu en termes psychologiques, mais que cet état second fait perdre complètement d'une part les repères spatio-temporels et d'autre part les repères habituels de vie tout simplement. Et il est absolument impossible de critiquer, de parler, de donner son avis sur un acte de défense de la part de quelqu'un qui s'est trouvé nez à nez avec le canon d'une arme, sans prendre en compte cette dimension qui est la première dimension, le premier filtre à travers lequel on peut commencer à comprendre ce qui s'est passé. C'est cet état de choc, c'est la façon dont, dès lors qu'ils étaient en train de vaquer à leur occupation quotidienne, dans la paix de leur routine, tout à coup, donc avec un stress quasiment nul, ou en tout cas le stress habituel qu'on peut avoir dans la vie, et tout à coup, la jauge de stress passe de 0 à 100 en une demi-seconde. Et ça provoque des perturbations qui créent une confusion chez les gens, donc les réactions vont être différentes. Vous avez des gens qui vont s'écrouler, vous avez des gens qui vont rester tétanisés, et puis vous avez des gens qui vont se défendre. Et à la limite, on ne peut pas savoir à l'avance ce qu'il va faire. Mais ce qui est très important, ce qu'il est très important de comprendre, c'est que quand ce changement radical d'environnement, ce choc psychologique crée un réflexe de défense, on ne peut pas exiger de la personne qui a eu ce réflexe de défense qu'elle soit capable, froidement et rationnellement, d'expliquer quart de seconde par quart de seconde en quoi là elle était menacée et là elle ne l'était plus. Il y a une continuité globale de l'action, c'est ça le terme essentiel. C'est qu'il y a une continuité globale de l'action, et ce qu'il faut absolument comprendre, c'est que quand quelqu'un décide de se défendre dans ce cadre de choc qu'il est en train de subir, quelques secondes après, c'est toujours l'action. Évidemment, deux heures après, quelqu'un qui part, qui va chercher un fusil, qui revient, là on n'est plus dans l'action, il n'est plus question de parler de légitime défense. Mais quelqu'un qui est toujours dans ce choc de l'action, de l'agression qu'il est en train de subir, de lui dire 3, 4, 5 secondes après, vous n'êtes plus menacé parce que les gens sont en train de sortir de votre boutique, ça a peut-être du sens en droit dans les amphithéâtres et entre gens très intelligents qui n'ont jamais pris une gîte dans la figure, mais ça n'a aucun sens sur le terrain, aucun. Alors, je ne connais pas le dossier, donc ma réponse va s'appuyer sur les éléments publics qui en sont débattus, c'est-à-dire les déclarations du procureur, les déclarations de l'avocat du bijoutier et les différents articles de presse, avec évidemment toutes les limites qui font que je n'ai pas vu ce dossier. Mais dès lors que le procureur a indiqué que lui-même ne croyait pas à la légitime défense, ce qui est déjà une phrase un petit peu curieuse, sachant qu'il va encore y avoir des expertises, une enquête et tout, enfin disons que, puisqu'il n'y croit pas, au moins il a la franchise de le dire, donc ce sera la défense de remonter ce déficit, cette incrédulité du parquet. Les éléments qui seront pris en compte, c'est de savoir s'il y avait au sens juridique une menace actuelle au moment où il a tiré. Sinon, il y aura des poursuites qui sont déjà engagées pour homicide volontaire, mais qui aboutiront à un procès dans la cour d'assises. Et dans la cour d'assises, il faudra que la défense convainque le jury qu'il y avait toujours un état de légitime défense et que l'accusation démontre que ça n'était pas le cas. En l'espèce, j'affirme que dans un dossier comme ça, on ne peut pas ne pas avoir un débat sur le cœur du sujet et ce que je viens de vous dire, c'est-à-dire la continuité de l'action. Il ne me semble pas que ce bijoutier ait attendu une demi-heure pour aller prendre une arme et dans un état d'esprit parfaitement conscient, réfléchi et calculé, se dire « le petit salaud, je vais me le faire ». Je ne crois pas du tout que ça se soit passé comme ça. On est dans les quelques secondes qui viennent de suivre un choc inouï, un choc violent, des coups de crosse, la peur de mourir, et on est dans cette continuité de l'action et dans cette confusion qui fait que je pense très profondément et vraiment, au-delà des mots d'avocat, avec une sincérité née de mon expérience mais aussi de ma très bonne connaissance de l'action pour tout un tas de raisons qui n'ont rien à voir avec ma vie d'avocat, que ce bijoutier était dans le cadre de cette action d'agression lorsqu'il a tiré sur ce jeune homme. Le cadre légitime de la ultime défense, à mon sens aujourd'hui, doit évoluer parce qu'il est absolument impératif que les magistrats et peut-être même le législateur, parce que ça permettrait de régler la question, prennent en compte de façon beaucoup plus précise d'une part cette question de continuité de l'action, c'est-à-dire de ne pas disséquer l'action de quart de seconde par quart de seconde, mais aussi de prendre en compte l'état psychologique des gens. En droit suisse, c'est très intéressant de faire un peu de droit comparé, en droit suisse, vous avez deux paragraphes sur la légitime défense et le deuxième paragraphe dit, je vous le cite de mémoire, que le juge devra prendre en considération le retentissement psychologique que l'agression a eu sur celui qui se défend. Autrement dit, si vous subissez un choc épouvantable, le retentissement de ce choc sur vous doit être pris en considération pour juger l'acte que vous avez eu ensuite. Et je pense que c'est quelque chose qui devra nécessairement évoluer parce que des affaires comme celle-là, je constate qu'il y en a de plus en plus. Alors, il y a une première chose qui est, c'est pas du droit, mais c'est une réalité, c'est qu'il y a une explosion de ce genre d'actes depuis quelques années. Il ne s'agit pas de faire de la dissection politique, ça n'a rien à voir avec la politique. Il y a des causes profondes dans la société, on ne va pas se lancer. Ça fait des années qu'il y a une augmentation de la délinquance violente avec une désinhibition de l'utilisation de la violence pour des sommes parfois dérisoires par des gens qui sont pour certains que des petits voyous, des petits voyous avec 10-15 condamnations à leur casier, mais des petits voyous quand même. Et ce phénomène est rendu d'autant plus inquiétant et insupportable qu'il y a un accès de plus en plus facile aux armes et une désinhibition totale par les voyous sur le fait de les utiliser. Je voudrais rappeler une chose, c'est qu'on reproche à ce bijoutier et à d'autres gens de s'être défendus. On dit notamment que ça augmente les risques de se faire tuer, je considère que ça n'est pas vrai parce que vous avez dans un passé récent, j'ai au moins deux affaires qui me viennent en tête, de bijoutiers qui se sont fait abattre comme des chiens, comme des chiens, sans se défendre. Et ils ont juste été tués parce qu'il s'est passé quelque chose dans la tête du voyou et que le voyou a tiré. Il y a eu une affaire à Cannes ou au Canet, il y a eu une affaire à Albertville, il y a eu cette affaire à Cambrai qui a suscité une émotion considérable dont le procès a eu lieu au mois de mars dernier. Donc le fait de ne pas se défendre n'est pas du tout une garantie que vous allez survivre à ce qui vous arrive. Donc si c'est juste pour compter sur la vertu du braqueur, qu'on dit ne vous défendez pas, j'ai vu une ânerie, quelqu'un a écrit quelque part, ils sont assurés, mais vous n'êtes pas assurés contre une balle dans la tête. Il faut arrêter de dire n'importe quoi, il faut imaginer ce que c'est qu'un braqueur, il faut comprendre ce que c'est, il faut respecter les gens, il y a des gens, je vous ai dit tout à l'heure, qui s'écroulent, il y a des gens qui se battent et on ne peut pas faire le reproche aux gens qui se battent pour leur peau et pour tous ceux qui sont construits pendant 30 ans de vie de le faire. Je crois qu'il ne faut pas inverser les valeurs. Et c'est pour ça qu'il y a un mouvement populaire, c'est qu'il y a une inversion des valeurs dans la façon dont on parle de ces choses aujourd'hui qui est proprement insupportable. Quand on entend la conférence de presse des avocats de la famille de ce jeune qui est mort à Nice, c'est toujours tragique la mort de quelqu'un. Mais il ne faut pas se tromper, il y a des propos qui sont tenus qui sont insupportables. Vous savez, moi j'entends aux assises à chaque fois, quand je suis aux côtés des veuves, j'entends à chaque fois les jeunes qui ont tiré dire, ouvrez les guillemets, je ne sais pas ce que je voulais, je ne savais pas, si j'avais su, je n'aurais pas pris d'arme, j'ai pris une arme, c'était que pour faire peur, ce n'était pas pour m'en servir. Mais sauf qu'ils s'en sont servis. Donc là, on va dire, il n'a pas tiré, donc il ne méritait pas de mourir. Personne ne mérite de mourir. Mais dans un braquage, celui qui a vraiment des chances de mourir, celui qui a vraiment un risque de mourir, c'est celui qui est braqué. Donc il ne faut pas se tromper quand on parle de ça. Il ne faut pas se tromper sur le fait de savoir qui est la victime et qui est l'agresseur. Quand vous avez des gens qui agressent 5, 10, 15 fois, qui le font le plus souvent dans une impunité sinon totale, du moins partielle, avec des peines de prison ferme qui mettent beaucoup de temps à arriver, sauf quand les faits sont très graves. Mais quand les faits sont très graves, c'est trop tard parce qu'il y a un mort ou il y a quelqu'un qui a été estropié. Et bien, ça devient insupportable. Ça, c'est le premier point. Mais il y en a un deuxième. Si vous me permettez de prendre un petit peu de recul. Parce que personne ne prend du recul dans ces affaires. Tout le monde est à l'émotion. L'émotion, c'est important, je viens d'en faire, je le reconnais. Mais c'est aussi pour comprendre qu'on est dans une vie. On est dans une vie où on a un cœur, on a une âme, et le droit s'inscrit dans cette humanité. Ce n'est pas l'inverse. Mais si on fait un pas de côté, il y a un deuxième élément qui est essentiel à comprendre. C'est qu'en philosophie du droit, le droit de se défendre, c'est un droit naturel de l'homme. Vous avez des tas de philosophes qui en ont parlé. Vous avez Cicero qui a écrit des choses très belles. Vous avez Rousseau, vous avez Hobbes, vous avez Locke, etc. Que disent tous ces penseurs ? Ils disent, en gros, que la première des choses qu'un être humain va rechercher quand il crée un groupe, c'est la sécurité. Le droit à la sécurité, c'est le premier des droits. C'est celui qui rend tous les autres possibles. Quel sens allègreront toutes nos libertés si vous risquez de mourir à chaque seconde sans pouvoir vous défendre ? Donc le droit à la sécurité, c'est le premier. Dans le cadre d'une société organisée, ce droit est délégué. C'est normal. Il est délégué à qui ? À la police. Mais c'est un droit que le citoyen délègue. Et dans les affaires où la légitime défense est plaidée, de quoi parle-t-on ? On parle de situations où la police n'était pas là. Et c'est pas un reproche. La police peut pas être devant chaque commerce. Et si les voyous voient une patrouille de police devant un commerce, ils vont pas y aller. Donc par hypothèse, un braquage est un acte où parce que les voyous ont fait en sorte que ce soit le cas, la police n'est pas là. Donc le citoyen qui a délégué sa défense au groupe matérialisé par la police, et bien il reprend sa délégation. Et donc l'acte de légitime défense, en philosophie du droit, je l'affirme, je le plaide et je le démontre, c'est un acte de police. Ça n'est pas du tout un acte de far west, de papy la gâchette, etc. Comme j'entends parfois des gens qui n'ont jamais réfléchi en profondeur à cette question et qui, encore une fois, restent dans les limbes d'un intellect tranquille et confortable parce qu'ils n'ont jamais pris de calme dans la figure. La réalité de l'organisation juridique autour de ces notions, c'est celle-là. C'est qu'à la base, quand on crée un groupe, on en assure d'abord sa sécurité, on la délègue à la police, mais quand la police n'est pas là, on peut la reprendre soi-même. Alors attention, et c'est le dernier point, mais c'est tout à fait essentiel pour que nos téléspectateurs et nos auditeurs ne se méprènent pas. Il faut bien faire la différence entre la légitime défense et la vengeance. La vengeance est insupportable parce que la vengeance est à la base de la déstructuration totale de la société. On ne peut pas accepter, et la justice ne peut pas accepter, que même quelqu'un qui a subi quelque chose de grave dans les jours et les semaines qui suivent passe à la vengeance privée. Mais par contre, la légitime défense, ce n'est pas de la vengeance privée parce qu'on reste, et je termine par là, dans cette continuité d'action que j'évoquais tout à l'heure dans le détail, et dans cette continuité d'action, on ne peut pas, comme le font aujourd'hui trop souvent les magistrats, compter comme si on avait affaire à un ordinateur alors qu'on avait affaire à un être de chair et de sang qui a vu sa dernière heure arriver, on ne peut pas exiger de quelqu'un qui a cru mourir d'avoir la lucidité de comprendre qu'à la seconde 0 ou à la seconde 1, il était en risque mortel, et qu'à la seconde 2, il ne l'était plus. Parce que si on rentre dans un compte à rebours seconde par seconde, à la seconde 1, vous êtes en danger de mort, à la seconde 2, vous ne l'êtes plus, et puis à la seconde 3, vous l'êtes à nouveau. Donc, je pense qu'on ne peut pas faire l'économie d'une réflexion profonde et non passionnelle sur ces questions de légitime défense, sur la façon dont elles sont pensées dans le droit aujourd'hui, et sur la façon dont elles sont appliquées par les magistrats, il y a à mon sens une évolution, pas seulement juridique, mais une évolution sociétale à faire, et beaucoup d'observateurs sur ces questions disent des choses qui ne sont pas justes et qui sont complètement déconnectées de la réalité.